Le jour de gloire 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 Depuis le 14 juillet de l'année dernière, beaucoup de choses ont changé à tel moment, comme à Paris, mais aussi dans le monde. Bien sûr, pour moi, le premier changement, c'est tout simplement le fait que je suis, parmi vous aujourd'hui, en chair et en os, et non plus sur un écran, comme l'année dernière pour ceux qui étaient là. A cette occasion, je vous ai ajoutés, parmi vous, à mon prédécesseurs, à mon prédécesseur Michel Rémi, dont l'état de santé se dégrade et qui a besoin de vous pensées. Je sais qu'il compte beaucoup d'années parmi vous. Et je tenais à vous redécart, à mon interview, à mon expérience, 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 qui est très bien, à mon expérience. Nous avons désormais un rendez-vous mensuel pour nous retrouver de manière festive à l'occasion des vrais short co-work en français dans le reste. Je me suis passionnée par vos parcours individuels riches des hivers. Vous n'avez pas fait un choix facile car l'Estonie n'est pas forcément très proche culturellement de la France. Chacun fait la notable difficulté de sa longueur et la longueur de ses hivers. Mais nous y investit la qualité de vie et l'administration de l'État que nous présommer également ses lèvres en France. Et dans la salle de France, c'est force de nous aider à scolariser vos enfants en langue française, à l'école européenne de Thaline et aussi au travers de l'association des petits francophones. S'agissant de la place de la France en Estonie, je tiens ici à saluer nos sponsors qui nous ont permis de nous recevoir ce soir. Il représente la marque France en Estonie, que ce soit à travers des entreprises françaises ou des entreprises estoniennes commercialisant des produits françaises. Je les remercie pour leur soutien et leur souhaite beaucoup de succès. Je cède également à la création de la Chambre de commerce française en Estonie. Depuis mon arrivée il y a un peu moins d'un an, il y a eu beaucoup de changements politiques en Estonie. Des pages se sont tournées et une nouvelle coalition gouvernementale avec une composition inédite depuis de nombreuses années. J'ai pu voir à quelques fois la campagne pour l'élection présidentielle en France a été suivie avec intérêt en Estonie et longtemps avec la vie étude. Et le 7 mai dernier, les Français, y compris ceux qui résident en Estonie, avaient une écrasante majorité, ont-ils eu un président de la République, Emmanuel Macron, qui défendait une ligne très pro-européenne. Et beaucoup de nos partenaires, et en particulier les Estoniens, ont interprété cette élection comme un signal, celui de la retour de la France en Europe, celui de l'occasion pour l'Europe d'avancer à nouveau. Pour paraphraser Paul Vallée, je dirais que le vote du Brexit nous avait touché du droit que notre Union européenne était mortelle. Ce n'est pas dans l'article en soi, mais le gouvernement français, il n'y a plus une injonction de ne plus mettre de tort qu'il tue sur le dos de l'Europe, mais de construire une Europe claire, efficace, et qui ne soit pas l'esclame de ces procédures. En effet, juin, son premier déplacement allait entrer dans l'Estonie, pays qui allait assurer la présidence du Conseil de l'Union européenne pour la première fois depuis son entrée dans l'Union il y a 13 ans. Le premier ministre français a confirmé la priorité donnée à l'apprentissage du projet européen. Édouard Philippe l'a dit à ses interlocuteurs, la France sait pouvoir compter sur l'Estonie, l'un des pays dont la population est la plus attachée à l'Europe, pour faire avancer des projets indispensables à faire reprendre confiance dans l'Europe. On a plus le pas venu au retour du premier ministre de son voyage dans l'Estonie, le thème du numérique est plus que jamais à la vue de l'actualité en France. Le premier ministre l'a dit, il est venu sans tirer de ce qui a été fait en l'Estonie, et il revient à nous, qui représentons la France dans ce pays, de travailler à concrétiser ses engagements et à favoriser les échanges d'expériences. La France et l'Estonie peuvent et doivent travailler le concert. Nos conditions géométriques et économiques sont différentes. Nos histoires ne nous ont pas fait traverser les mêmes épreuves, mais nous partageons de l'essentiel, des valeurs communes et parfois même une mémoire commune. L'Estonie sait ce qu'est la solidarité, et elle a disparu avec force en répondant présente après les attentats de novembre 2015. Ces soldats ont aujourd'hui un retour sur des théâtres très loin d'ici, et sont devenus le père d'un ou des nôtres en République centrafricaine, au Mali. Aujourd'hui et ici, en temps de dé, ils s'entraînent désormais ensemble, puisque la France a décidé d'employer 300 hommes, intégrer le bataillon britannique. Dans le cadre du développement avancé de l'OTAN. J'ai été ce matin à la barre, avec nos soldats, pour célébrer la fête nationale. Je sais que cette expérience de quatre mois aura été passionnante et enrichissante pour l'année. Je ne vais pas reprendre les étapes les unes après les autres, qui ont jalonné la nuit coulée, mais je voulais rappeler que nous allons célébrer avec force à l'automne dernier, pour célébrer le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et l'Estonie. Et nous célébrons en ce moment celui de la création de l'Institut français d'Estonie, qui s'appelait alors Centre culturel français. Les relations entre la France et l'Estonie sont aujourd'hui plus denses que jamais, et la présidence estonienne de l'Union européenne fournit une vocation unique de renforcer le lien en permettant aux membres du nouveau gouvernement français de venir à Tallinn et de rencontrer l'Estonie. Le président de la République lui-même a invité à accéder l'invitation du premier ministre estonien et se rendra à Tallinn le 29-7-30 pour le sommet européen consacré au numérique. Le gouvernement français a également lancé des initiatives pour relancer la mobilisation de la communauté internationale pour mettre en œuvre des accords de Paris et intégrer les enjeux climatiques dans toutes les politiques publiques européennes. Aujourd'hui même, à Tallinn, les ministres européens de l'environnement sont réunis pour travailler sur ce sujet. Et je remercie le ministère estonien de l'environnement d'avoir pensé le 14 juillet qu'il n'y a propice pour cela. C'est donc qu'avec la certitude que la France et l'Estonie renforceront encore à leur lien dans les prochains mois et les prochaines années et pour cela que je lève mon maire à votre santé à tous. Vive l'Estonie, vive l'Europe, vive la France. Madame, 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 il me fait des fous du soumis à toi. Madame, 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 c'est l'air qui m'a demandé du pouvoir. C'est l'air qui m'a demandé du pouvoir. C'est l'air qui s'est venu par terre. C'est l'air qui m'a demandé du pouvoir. Pour autant, on est gagné aujourd'hui. Il vient de se faire un peu ce gain. Mais il n'y a pas sans l'intention. Un jour, il s'est d'arriver à ma peau. Il a trouvé, j'ai voulu dire pourquoi. Il m'a prouvé à ta gueule. Il travaille toujours en moi. Et sa voix couvre ma voix. C'est l'air qui m'a demandé du pouvoir. C'est l'air qui m'a demandé du pouvoir. C'est l'air qui m'a demandé du pouvoir. Et sa voix couvre ma voix. C'est l'air qui m'a demandé du pouvoir. Madame, Madame, Madame... Il a eu mon grand-mère. Madame, Madame, Madame... Il me fait des coups, tu souviens-toi. Madame, Madame, Madame... C'est l'air qui m'a demandé du pouvoir. Et je serai avec moi comme une rose à la vue. C'était qu'il s'est tournée